Alors, quand c'est que Verstappen pourrait être couronné champion cette saison ? Ils ont fait une liste des points, du coup. Pas de titre mondial pour lui à Zandvoort. Ah bah encore, attendez, il manquerait plus que ça encore. Ce serait trop, là. Quel est donc le scénario logique pour cela, regardant les 8 premières courses ? Verstappen y a marqué en moyenne 24,4 points. C'est trop, hein. Perez 15-75, davantage de courses de sprint sont prévues lors des 14 prochaines courses que lors des 8 premières. Mais on peut supposer que Verstappen marque en moyenne environ 9 points de plus par week-end cette année. Et si on poursuit sur cette ligne, Verstappen aura un écart de 150 points avec Perez après le Qatar. Ce serait suffisant pour devenir champion du monde et pouvoir se reposer sur les 5 dernières courses. Donc en Amérique, Mexique, Brésil, Las Vegas et Abu Dhabi. Lors des 5 dernières courses, il n'y a que 146 points marqués. Si Verstappen réussit, alors, le pilote, Red Bull sera champion plus tôt que l'année dernière. Bah oui, c'est quasi sûr, hein. De toute façon, vu comment c'est parti pour Perez, notamment, qui fait n'importe quoi, ça sera peut-être même pas lui de deuxième au final cette saison. A moins qu'ils se reprennent, mais bon. Donc les points, c'est ce qui reste à marquer à l'issue de chaque Grand Prix. Donc Grand Prix d'Autriche, 404 points à marquer restant. 370, 354, bon. A priori, moi je mise sur un champion, un titre de champion, peut-être au Qatar, ouais. Le Japon, ça me paraît peut-être un peu tôt. Et encore, faut voir. Mon avis, ça va être Japon ou Qatar. Selon la domination du pilote, ça va être l'un ou l'autre, quoi. Vous en pensez quoi, vous ? Il sera champion à quelle course ? Selon cette liste-là. Alors, Honda, ils auraient bien le Japon encore, hein. Mais bon. Même s'ils ne sont pas associés officiellement à Red Bull, bon, ils ne seraient pas contre. Mais je pense que le plus logique, je dirais Qatar. Surtout qu'il y ait une course de sprint, en plus. Bon, j'espère que ça ne sera pas Italie ou Singapour, parce que là, ça serait vraiment trop, quoi. Je vous laisse commenter.